Salut à tous, mon petit groupe Basskicker, un autopsie encore et toujours et pour cette série de vidéos on va dire, je vais essayer de repartir sur du format de session review la raison c'est parce que ces derniers temps on m'a pas mal demandé de faire du live game genre de commenter des sessions en live parce que c'est vrai que les mains commentées genre les mains du tracker c'est bien sympa mais souvent il manque un peu d'histories il manque pas mal de données et bien sûr là c'est sur review donc c'est pas complètement du live, j'ai la décision là dans la seconde il faut que je l'apprenne et on regarde après mais je peux en faire, c'est pas vraiment un problème, on peut me demander mais c'est juste que sur le moment j'étais en train de jouer une session et j'étais pas trop mal je me sentais pas mal, je gagnais bien et j'ai dit c'est pour être pas mal de l'enregistrer et on pourrait avoir du bon contenu et d'ailleurs c'est le cas il y a pas mal de mains intéressantes donc on va partir là dessus, je sais pas trop combien je vais faire de vidéos encore probablement 2, 3, enfin au moins 2, probablement 3, peut-être 4, ça dépend de comment je m'arrête donc la vidéo c'est entre qui met, enfin du high stakes, enfin vous voyez la 3, 5, 10 et une 10, 20 la 10, 20, enfin c'est pas ces limites que je joue habituellement mais disons que ça dépend des joueurs qui à la table et ça va permettre aussi de vous rendre compte à quel point ce genre de limites même si elles paraissent complètement impossibles, imbattables et je veux dire impossible dans les communs du mortel sont complètement imbattables, il faut juste faire attention à quand on les joue par exemple si vous commencez à ces limites là, c'est sûr que si vous jouez tout de suite les meilleurs joueurs tout le temps en permanence c'est sûr que ça va pas être évident, vous allez voir et vous rendre compte dans ces vidéos qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui font quand même n'importe quoi et il suffit de profiter des bonnes situations, après bon moi c'est pas vraiment le cas, je joue n'importe qui ça me dérange pas mais disons pour plein de joueurs ça peut être une possibilité donc là on va partir parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse donc je vais m'arrêter assez souvent je pense, commenter ce qui se passe et avoir du bon contenu, c'est parti donc là 4 tables, je vais commenter les joueurs un petit peu donc j'aimerais avoir table 1, le joueur là qui a 121 dollars il a pas, tu peux se dire que c'est pas un bon joueur, vous voyez que le joueur Dylan Davila à gauche il est pas qu'il y avait full stack donc c'est probablement pas un bon joueur lui c'est un reg, il joue 24-19, enfin il est solide il est capable de faire des moves tout en temps mais dans l'ensemble il est solide et ship that c'est un reg, 22-16 assez solide qui est pas mauvais mais pas trop embêtant non plus ça c'est pour cette table 1 donc là j'ai décidé de folder, il a pas beaucoup d'argent derrière on a pas une bonne main, je fold table 2, le 8 et 4 je pense que je vais fold donc c'est pareil, ship it, gg merci, c'est un bon reg j'ai